Art et médiation Ce qui fait justement partie de ma réflexion personnelle donc pas d'ailleurs que de ma réflexion Donc c'est bien parce qu'on a une artiste qui vient d'arriver mais qui est une danseuse Comme ça tous les arts sont représentés C'est très bien Donc les bons finalement qu'on peut trouver dans l'art et la médiation notamment une expérimentation qu'on a pu faire justement ensemble avec Catherine et Amélie qui sont là aujourd'hui Comment effectivement finalement par l'art favoriser notamment une médiation On a expérimenté un petit peu ça en faisant notamment des œuvres collectives Donc Catherine elle a essayé par la sculpture en fait de faire participer un petit peu tout le monde Avec Amélie c'est d'autres peintres On a essayé de faire des choses collectives, des échanges Et puis finalement on a un petit peu ce qu'on a qui a pu se faire aujourd'hui Donc après moi je vois un petit peu l'art comme une possibilité justement un petit peu une plus-value dans la médiation parce que dans la médiation on utilise beaucoup la parole pour reformuler ce qui est verbal, ce qui est dit, les mots qui sont dits mais également tout le langage non-verbal qui est utilisé et donc je pense que l'art ça peut également aider les personnes à exprimer parce que c'est pas forcément évident d'exprimer un ressenti en médiation et puis on a d'autres formes d'art donc par la peinture, par la danse aussi, par le théâtre qui permettent justement de développer un petit peu cette parole justement ou voilà pour utiliser une autre forme de communication Merci d'avoir regardé cette vidéo !